Yo salut à tous et bienvenue sur lecan.jp Aujourd'hui on va parler des nouveautés d'iOS 11 et de WatchOS 4 Alors c'est totalement subjectif, c'est une nouveauté que moi je trouve sympathique Donc par exemple on va passer très rapidement sur l'iPad Puisque j'ai pas d'iPad, par exemple Alors quand je vous parle d'iOS 11 on se concentre presque sur l'iPhone On pourrait évoquer sur iPad l'apparition du dock, le multitâche, les glissés déplacés, etc Toutes ces petites fonctionnalités qui sont très sympathiques Réellement très sympathiques pour les avoir vu tourner Encore une fois je n'ai pas d'iPad donc ça ne me concerne pas Et j'ai pas pu réellement faire une prise en main Donc focus sur les iPhones La première chose qui est super fun sur iOS 11 sur iPhone Et comme sur iPad également pour le coup C'est le Control Center qui est totalement personnalisable Alors Control Center c'est le centre de contrôle en français Quand vous êtes en bas vous remontez avec le doigt sur votre écran Et c'est là que vous pouviez jusqu'à maintenant tout configurer Donc il y avait 3 panneaux si vous aviez une connexion HomeKit Deux panneaux si vous aviez juste la musique et le reste Donc c'est là que vous activiez la Wi-Fi, le mode avion La rotation du portrait, la rotation du portrait paysage Airdrop, etc, etc Bref tout ça maintenant ça peut prendre jusqu'à toute la page en hauteur C'est sensible à 3D Touch Et donc en fonction de ce que vous utilisez Ça peut faire gagner énormément de place Et surtout il est configurable Donc vous allez avoir un Control Center Qui correspond réellement à vos usages Un des trucs que je trouve génial par exemple C'est le fait d'avoir l'application Remote Apple TV Remote en fait pour pouvoir contrôler votre Apple TV Directement dans ce Control Center Ça c'est génial Un autre truc qui est accessible uniquement via le Control Center C'est le fait de pouvoir enregistrer son écran Quand vous devez faire un dépannage avec vos parents par exemple Ou avec des amis Vous enregistrez votre écran Ça filme l'écran tout simplement Et vous envoyez ensuite la vidéo Avec l'audio ou sans l'audio De la manipulation à faire à une personne, etc Ça c'est très 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 pratique La deuxième chose que je trouve super fun C'est l'arrivée du HEVC et HEIC C'est les formats à haute efficience en fait Pour faire très simple Je vous en ai parlé il y a un petit moment Ça s'appelle le H.265 également pour la vidéo C'est le fait que votre vidéo ou vos photos Soit encodées, compressées D'une manière bien plus intelligente Bien plus efficiente Et de fait vos photos vont prendre à peu près Moitié moins de place Et vos vidéos 40% moins de place A qualité équivalente Et généralement on arrive à avoir une qualité Large, pardon, pas largement Légèrement supérieure Dans les tests que j'ai vu De photos en format standard En format JPEG Et en format HEIC Les qualités en HEIC A téléphone équivalent le même Sont quand même légèrement supérieures Alors ça il faut que vous l'activiez vous C'est pas actif sur tous les téléphones Par exemple un iPhone 6S Ça ne fonctionne pas dessus Donc je suppose qu'il faut un iPhone 7, 7 Plus Puisque moi sur le 7 Plus ça marche Et ça vous le trouvez dans Réglages, appareil photo Et vous avez autre format En dessous des formats C'est là que vous choisissez par exemple La 1080p à 240 images secondes Etc 120 images secondes Les ralentis, machin Tout ça Et c'est là que vous avez autre format Donc il faut juste cocher Autre format Et vous serez donc sur les nouveaux formats Note L'application photo sur Mac N'est pas encore totalement compatible avec C'est à dire que Votre photo va s'afficher Il n'y a pas de soucis Mais si vous faites un commande I Pour avoir les informations de votre photo Ça va afficher Appareil photo inconnu Ouverture inconnue ISO inconnue Etc Ça ne sait pas renseigner les exifs Je l'espère Je suppose Que tout ça fonctionnera bien Une fois que lundi prochain Mac OS iSira Sera mis à jour Avec la nouvelle application photo Troisième chose Assez sympathique C'est Siri Et le Siri dans iCloud C'est à dire que Maintenant Siri est un peu plus intelligent Alors Quand je dis Siri Siri ce n'est pas que la voix Siri c'est le nom d'Apple De l'intelligence artificielle d'Apple C'est Siri Le petit monsieur ou la petite dame Qui a dans votre téléphone Ou votre ordinateur Ou votre Apple Watch Qui analyse comment vous fonctionnez Avec votre produit Qui va apprendre les mots Que vous utilisez le plus souvent Qui va vous proposer des itinéraires En fonction de l'endroit Où vous étiez Fréquemment la semaine dernière Etc Siri c'est toute cette intelligence artificielle Et Siri maintenant Est synchronisé dans iCloud C'est à dire que Tout ce qu'il apprend de vous Avec votre téléphone Il va pouvoir vous le ressortir Sur votre Mac lundi prochain Ou idem sur votre Apple Watch Etc Et du coup Tout se synchronise Et le niveau d'intelligence de Siri Est synchronisé entre toutes les plateformes Et ça c'est vraiment bien Parce que moi Mon Siri sur Apple Watch Il sait beaucoup plus de moi Que mon Siri sur iPhone Qui sait beaucoup plus de moi Que Siri sur Mac Que je n'utilise littéralement jamais Donc C'est bien que tout ça soit synchronisé Parce qu'en fonction du travail Que je vais faire sur mon Mac Et bien ça va apprendre Des choses à mon iPhone Qu'il n'aurait jamais vu sinon Idem pour mon Apple Watch Ça c'est top Et le fait que ça soit synchro Encore une fois C'est très très bien Une autre nouveauté Je ferai un article dédié à ce sujet C'est HomeKit Alors HomeKit existe déjà Sur iOS 10 Etc Il n'y a aucun souci de ce côté là Par contre il y a des petites subtilités Des petites mises à jour sympathiques Sur HomeKit Par exemple Si vous êtes plusieurs chez vous Vous pouvez configurer HomeKit Pour qu'il n'allume les lumières Que lorsque la première personne arrive Par exemple Vous et votre femme Vous êtes chez vous Vous avez une scène Qui est configurée Pour que quand vous arrivez Ça allume les lumières en blanc Mais si le soir vous sortez Et vous revenez à 23h Après votre soirée Bière entre copains Et bien à 23h Ça va allumer les lumières en blanc Même si votre femme Est déjà à la maison En train de regarder la télé Et a mis une petite ambiance feutrée Etc Pour pas s'éclater les mirettes Et ça c'était très con Jusqu'à maintenant Et maintenant Vous pouvez configurer Ce type d'automatisation En fonction des personnes Qui sont chez vous Donc vous pouvez dire Activez cette scène Je suis rentré Lorsque la première personne rentre C'est à dire S'il n'y avait personne avant Idem Activez la scène Je suis parti Où tout se ferme Les lumières s'éteignent Et ça active l'alarme Au moment où la dernière personne part Pas quand vous Vous partez le matin Pour aller faire une surprise A votre chair et tendre En allant chercher des croissants Par exemple Et que quand elle se lève Pour aller pisser le matin Et qu'elle ne sait pas Que vous êtes parti Enfin Elle se doute que vous êtes parti Puisque vous n'êtes plus dans le lit Par définition Et bien à ce moment là Ça déclenche l'alarme Par exemple Voilà Vous voyez Ça peut être cool Ça Et puis il y a aussi D'autres principes Sur Romkit Qui vont vous permettre De mettre en place des temporisations Par exemple Moi mon alarme fabriquée On me quitte Je peux très bien dire A partir du moment Où un capteur de mouvement Déclenche une scène Et bien la scène est activée Pendant 60 secondes De 2 minutes 3 minutes Et elle se coupe automatiquement Basée sur un trigger En fait Sur un déclencheur Vous pouvez modifier tout ça automatiquement Ça c'est super cool Idem Je reviens sur l'exemple Des scènes de lumière Etc Vous pouvez dire Quand je rentre le soir à la maison Moi ça me change la vie Pour ça par exemple Quand je rentre le soir à la maison S'il fait nuit Ça allume une scène Plus dans les orangés Si je rentre dans la journée À la maison Et bien ça allume une scène blanche Le temps que j'ouvre les volets roulants Tout simplement Ensuite C'est des petits trucs Qui vont aller un petit peu plus vite Alors il y a les effets sur les live photos Si vous aviez désactivé les live photos Je vous encourage vraiment à les mettre Je suis très très fan de cette fonctionnalité Depuis que c'est sorti Et du coup Il y a des effets sur les live photos Alors apparemment Ça vient d'Instagram Snapchat Machin Tout ça Des trucs que je n'utilise pas Parce que je suis un vieux con Mais vous pouvez mettre Des effets de rebond Des effets de loop Des effets d'exposition longue Sur vos live photos Ça peut être cool Par exemple Une expo longue Si vous prenez une cascade en photo Vous pouvez mettre ensuite L'expo longue Automatiquement Il va détecter Qu'est-ce qui bouge Qu'est-ce qui bouge pas Et vous aurez une expo longue Un effet d'expo longue Sur toutes les gouttes d'eau De la cascade ou du risseau C'est pas mal Il y a le mode Ne pas déranger Pendant que je conduis Je suis pas sûr de la traduction Do not disturb while driving Avec un anglais fabuleux Et ce do not disturb Il est super bien Parce qu'il va vous proposer De se configurer automatiquement Dès qu'il détecte Que vous êtes dans la voiture Pour la première fois Connexion en bluetooth Connexion en carplay Etc Et il va tuer Toutes les notifications C'est à dire qu'à moins Que vous ayez un appel Reliant bluetooth Ou en carplay Plus de notifications dessus Si quelqu'un vous envoie un message Ça ne sonne plus nulle part Etc Les rappels d'activité Pareil vous n'en aurez pas Parce que vous êtes en train de conduire Et il est évident Que vous n'allez pas vous arrêter Pour faire une activité Ou faire une activité Dans la voiture Encore pire Et ce mode là Est configurable Pour que basé par exemple Sur la liste de vos favoris Du téléphone Il réponde automatiquement Je suis en train de Je suis en train de rouler Je prendrai connaissance De ton message Quand j'arriverai à ma destination Vous pouvez modifier le message Vous pouvez choisir à qui il s'applique A personne A vos favoris Ou tout le monde Et en fonction de ça Ça vous permet de configurer Un truc un petit peu cool Je sais qu'il y a des personnes Que ça énerve vraiment De recevoir des messages Pendant qu'ils conduisent Parce que Ah merde Ça rajoute un petit stress supplémentaire Là vous pouvez juste Tout simplement Ne plus avoir ces notifications Quand vous êtes en train de conduire C'est pas mal non plus Une des nouveautés Qui est cool Et sur laquelle Apple N'a pas communiqué C'est le fait qu'Apple Maps Soit bien 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 plus rapide Pour la création de l'itinéraire C'est à dire qu'au moment Vous vous dites Je veux aller à tel endroit Chez moi ça se fait comme ça Alors qu'avant je prenais systématiquement 15 secondes dans les gencives S'il n'y avait pas de connexion à GPS Là de suite Ça se base sur l'approximation De la position Et ça vous dit Comme si vous le faisiez Sur l'ordinateur Pareil Ça c'est très bien Par contre En ayant été testé Tout à l'heure En voiture Quand vous allez bouger Etc Le recalcul N'est pas aussi rapide Mais Il y a des petits bugs Sur iOS 11 J'en parlerai pas après Puisque j'en vais en parler maintenant Vidage de batterie Et Connexion cellulaire Je sens que c'est un petit peu Un petit peu limite Il y a quelques personnes qui se plaignent des vitesses Donc on attend une 11.0.1 Très rapidement Parce qu'il y a des petits soucis Vraiment D'optimisation à faire dessus L'interface est beaucoup plus grosse Alors ça Peut être plus simple Plus cohérent Hier soir par exemple Au moment de la mise à jour J'avais vraiment 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 Du mal à m'y faire Parce que ça fait beaucoup de place perdue J'ai un iPhone 7 Plus Et je me dis Merde Mais toute cette partie d'interface Ça sert à quoi Je plaigne donc du coup Les personnes qui ont des plus petits iPhones Je pense que ça doit piquer un petit peu dessus Mais par contre Ça apporte une cohérence Entre tout le système Inter-système Intra-système Intra-système Par rapport à l'application musique Qui avait été mise à jour l'an dernier par exemple Donc là Toutes les applications sont pareilles Et réellement On sent que c'est prévu Pour le design des iPhone X X Parce que ça va jusqu'à en haut Et foncièrement en haut Il y a beaucoup de blanc Et on s'en fiche Mais c'est prévu Pour qu'il y ait l'emplacement Du petit décoché Où il y a La True Depth Camera En fait C'est juste prévu pour ça je pense Un autre truc cool Il y a un redesign très léger De l'application santé Alors c'est très léger Mais par exemple Quand vous allez sur L'application santé L'onglet Today Scientifiquement traduit par Aujourd'hui Je pense Et bien ça va afficher Davantage d'informations On y reviendra dessus Pour la partie Apple Watch Mais il y a davantage D'informations cardiaques Et ça c'est très très bien aussi Mais le fait que Vous ayez en un coup d'oeil Toutes les métriques de la journée C'est quand même bien Parce qu'avant c'était chiant Il fallait aller cliquer dans les métriques Et c'était vraiment 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 Pas cool Là vous avez Toutes les métriques de la journée Qui sont affichées comme avant Merci petit Jésus On a la synchronisation De l'application santé Dans iCloud Alors foncièrement Peut-être que ça va pas vous changer la vie Moi non plus Très honnêtement Mais Il y a le petit côté tranquille De se dire Toutes mes données de santé Sont chiffrées dans iCloud Et Quand bien même J'aurais pas fait un backup backup J'ai un peu tout synchronisé Là dedans aussi Et éventuellement On peut faire une clean install De son iPhone Sans perdre toutes les données de santé Moi personnellement Je suis très frileux Avec les clean installs A cause des badges De l'application activité Mais ça aurait le mérite D'être envisageable Alors qu'avant Ça ne l'était clairement pas Au bout d'un an On a enfin le mode portrait Qui sort de la bêta Et oui Et donc avec un raccourci 3D touch Sur l'application caméra 3D touch Tout en haut Vous avez le mode portrait Il fonctionne vachement mieux qu'avant Vraiment vachement 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 mieux La luminosité N'est plus aussi dérangeante Que précédemment Avant il fallait vraiment du soleil Pour que ça tape Là avec une condition de luminosité Comme maintenant On fait des très très belles photos Il sait gérer l'HDR Il sait gérer le flash également Et il sait aussi gérer Quelle était la réflexion Que je me faisais tout à l'heure Quand vous êtes dans Comme un live photo En fait c'est désactivable Dans le menu édition De votre photo C'est à dire que Le mode portrait Est ajouté par dessus une photo Mais si vous voulez le désactiver Et récupérer la photo tout court Vous pouvez le faire C'est plus comme le HDR Avant Où ça gardait Le mode portrait Ça gardait la photo Normale Entre guillemets Sans effet de profondeur Vous aviez les deux Vous gardiez celle que vous voulez Là il y en a une Qui contient tout Et vous pouvez désactiver Le portrait dessus Malin On a une application fichier Qui arrive Alors files En anglais C'est la remplaçante D'iCloud Drive Tout simplement Qui vous permet de rechercher Tous vos fichiers Dans iCloud Drive Et elle est vraiment plus intégrée Dans tout le système C'est à dire que Si vous êtes sur une de vos photos Vous pouvez très bien faire Le petit carré avec la flèche Qui sort là Partager Et envoyer dans files Et c'est très bien C'est comme ça que l'application iCloud Drive A été prévue depuis le début Aurait dû être prévue Pardon depuis le début Et c'est quand même pas trop tôt Que ça arrive maintenant Genre 2-3 ans Après l'application ICloud Drive C'est très très bien Donc on a vraiment Un système de fichiers Très simple C'est à dire que Vous pouvez aller taper Dans vos fichiers Ça synchronise avec iCloud Avec tous vos devices Si vous avez un iPad Ou un Macbook Bam Ou un iMac Ça marche Et vous retrouvez Tous vos fichiers Etc partout Très très bien Vous avez la possibilité De joindre du Dropbox Du Box Du Google Drive Etc tout dedans Bref moi je le fais pas Mais vous avez la possibilité De le faire il me semble Et ça c'est cool aussi Les scans Via l'application Note C'est à dire que Si vous êtes dans les notes Vous avez un petit plus en bas Vous cliquez Vous avez la possibilité De scanner des documents C'est cool Que ça existe Par défaut Et vous allez donc du coup Vous scanner Même en perspective En se mettant en biais Dégueulasse Etc Ça c'est reconnaître le document Ça fait de l'OCR Optical Character Recognition Qu'on dit en français OCRisation Un anglicisme dégueulasse Et donc ça va vous permettre Par exemple Vous scannez Un bulletin de P Et quand vous allez chercher Dans files Bulletin de P Ça va vous afficher le fichier Alors que c'est juste une photo Fontièrement Mais ça veut dire Qu'il y a tout le texte Qui a été reconnu par l'iPhone Et ça c'est très très bien Il y a également la possibilité De signer Etc D'envoyer tout ça Mais C'est quand même Loin d'être aussi précis Que ScanBot Par exemple Que j'utilise comme application Pour scanner des documents En version pro Et on est très loin de ça ScanBot a vraiment De beaux jours devant lui Mais c'est bien que ça existe De la même manière Que c'est bien que l'application Que la caméra Sache reconnaître Les QR codes Vous savez Les codes barres carrés Etc Qu'elle sache reconnaître Les QR codes Quand vous allez en scanner Quelque part Ça n'était pas le cas Jusqu'à maintenant Maintenant ça va fonctionner Et vous allez voir Qu'il va y avoir Beaucoup plus de QR codes Partout Juste parce que l'iPhone C'est le géré Il y a un nouvel App Store Oui il est plus joli Plus efficace Il me semble aussi On dissocie les applications Des jeux Parce que les jeux Sont le type d'application Le plus téléchargé De l'App Store Apparemment D'après Phil Schiller Et donc du coup Il y a deux onglets Jeux, applications Rechercher Et mise à jour Ouais bon Pourquoi pas Par application Il y a plus de détails Maintenant Il y a un petit descriptif Il y a plus de photos Plus de captures C'est plus joli Etc Pourquoi pas Très cool C'est pas un truc majeur Foncièrement fabuleux Etc selon moi Mais ça a le mérite d'exister C'est bien Et enfin Les applications De réalité augmentée Alors j'en ai pas tant Testé que ça J'avais déjà par exemple Il y a Skydive Ou un truc comme ça Je crois qui permet De voir les étoiles Etc Mais moi depuis très longtemps J'ai Starwalk Qui est une application Qui vous permet également De superposer Les dessins des constellations Les noms Etc A un vrai ciel Qui était de la réalité augmentée Alors sans ARKit Le jeu d'instructions Fourni par Apple Etc Pour faire de la réalité augmentée Mais ça existait Et donc Foncièrement C'est pas si nouveau Que ça Pour moi Par contre Il y a la possibilité Carotte Weather Par exemple Qui est une application de météo Elle vous laisse scanner Une pièce Vous pouvez lui dire Je veux mettre le petit robot De météo Sur mon bureau Et il va se plancer En plein milieu de votre bureau Vous pouvez zoomer Etc Tourner autour Et c'est là Que c'est réellement bluffant C'est quand Ça devient vraiment De la réalité augmentée Dans votre environnement A vous A l'intérieur Où vous rajoutez quelque chose Sur votre bureau Par exemple Ça c'est vraiment Plus bluffant Que de le voir en extérieur Où ça existe Par exemple L'application métro de Paris Le proposait Avec l'iPhone 3GS Il me semble à l'époque Et ça vous affichait Combien de mètres Il y avait Jusqu'à telle bouche de métro Etc C'est presque aussi vieux Que les iPhones Ce truc là Mais maintenant On arrive à un niveau de précision Fabuleux Et je suis très curieux De voir les prochaines applications Qui vont arriver Allez juste comme ça Pour le délire Je vous fais une petite version WatchOS 4 Mais on va vraiment y aller vite Parce que ça fait déjà Quand même un quart d'heure Que je parle Sur WatchOS 4 Le premier truc C'est la Siri Watch Face Donc la tronche Avec le profil de montre Je ne sais pas comment Ça se dit en français En fait bref Qui affiche Siri Et ça c'est vraiment bien Que ça soit présent Parce que La montre Le cadran Le cadran Va se mettre à jour Automatiquement En fonction de Vos futurs rendez-vous De ce que vous faites Normalement à ce terre-ci Etc Bref à nouveau Siri Intelligence Ça arrive Et ça c'est top Que ça soit présent Sur l'Apple Watch Par contre comme sur l'iPhone Grosse chute de batterie Au moment où je fais cette vidéo Il est 14h30 Et je suis à 80% de batterie Alors que normalement Je suis encore à 97-98 95% En début d'après-midi Sans aucun souci Donc je suis assez curieux De voir même si ça va Tenir la journée Avec mon entraînement De fin de journée L'entraînement justement Il y a la nouvelle application Workouts Qui est vraiment bien Qui permet De passer d'un entraînement À un autre Alors moi c'est super cool Dans ma vie de tous les jours Parce que Je vais à l'entraînement Je pousse des barres Et enfin Après avoir poussé des barres Je vais faire soit du rameur Soit du vélo Et là je peux slider Et dire nouvel entraînement Et plaf Et j'enchaîne automatiquement Sur mon rameur ou mon vélo Sans avoir à couper mon entraînement Ça c'est top Parce qu'avant il fallait couper Enregistrer Revenir sur l'autre Choisir Valider C'était un peu lourd Là on enchaîne Et ça c'est top Idem le raccourci On slide de l'autre côté Comme ça pour vous Et on accède au réglage de musique Donc quand vous avez vos écouteurs Dans les oreilles Vous allez pouvoir gérer la musique Directement depuis votre Apple Watch Sans quitter l'application d'entraînement Pour aller dans l'application musique Là directement dans l'application entraînement Vous avez votre entraînement La musique d'un côté Et de l'autre côté Vous allez avoir les réglages Pour passer un entraînement d'après Etc Enregistrer Terminer Et ça c'est top Grâce à la mise à jour C'est peut-être pour ça Que la batterie descend vite C'est qu'on a beaucoup plus Beaucoup plus Beaucoup plus De renseignements cardiaques Alors On a évidemment une notification Quand vous êtes au-delà De 120 140 pulsations minutes Et que vous n'êtes pas censé Être dans une activité Donc genre si la montre ne bouge pas Et que votre rythme cardiaque Monte au-dessus de 120 par défaut Ça vous envoie une notification Pour vous dire Hé Il faudrait se calmer un petit peu Ça c'est cool Mais c'est surtout Moi ce qui va me plaire C'est qu'après un entraînement Ça va savoir analyser Au bout d'une minute Deux minutes Trois minutes Cinq minutes Votre courbe de récupération De fréquence cardiaque Et ça c'est très très bien Que ça soit intégré Par défaut automatiquement Dans la montre Et quand vous allez sur une activité Sur l'application Activité sur votre iPhone Vous allez avoir L'entraînement Et l'évolution du rythme cardiaque Durant l'entraînement Avec des graphes Mais aussi et surtout La phase de récupération En fin d'entraînement Et ça c'est top Parce que cette application Entraînement sur l'entraînement L'iPhone jusqu'à maintenant Elle servait quasiment à que dalle Et là on a enfin Des métriques Qui commencent à devenir utilisables Et en les couplant Avec l'application santé On a les écarts De fréquence cardiaque Etc On a Qu'est-ce que j'ai vu Qu'il y avait d'autre Le rythme cardiaque au repos Le rythme cardiaque en marchant Le rythme cardiaque en entraînement Etc Et tout ça C'est vachement plus visuel Depuis un petit moment Je disais Quand même dommage Qu'Apple ne propose pas de trucs Pour Qu'on puisse interpréter facilement Nos données de santé Là avec les données de cardiaque C'est très 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 concret Et c'est vraiment bien On a la possibilité D'avoir l'affichage Des applications par liste Quand vous avez votre nuage D'application Vous faites un force-h dessus Et vous avez la possibilité De le mettre en liste Vachement mieux pour moi Puisque c'est pas rendre alphabétique Et du coup vous scrollez Etc C'est plus naturel Pour retrouver une application Et enfin Vous avez l'application Appareil photo Sur l'Apple Watch Qui vous permet maintenant De gérer la vidéo La photo en portrait Et je sais plus quoi d'autre L'HDR Machin Le flash Tout ça Sauf que Pour changer de mode Pour passer d'une photo normale A une photo vidéo A une vidéo pardon Il faut changer de mode Sur le téléphone Et pas directement Sur l'Apple Watch C'est quand même un petit peu con Puisque par définition L'iPhone est loin Et vous voulez changer les modes Depuis votre Apple Watch Et c'est pas possible Peut-être avec une mise à jour Peut-être que ça fait partie Des bugs Entre guillemets Suspense Je finis avec Deux petits trucs sur TVOS Dont je vous parlais Depuis un petit moment Encore une fois Nostradamus Le premier truc C'est le fait que L'écran d'accueil De votre Apple TV Se synchronise sur iCloud Donc c'est pas la sauvegarde Que je voulais etc Mais Votre écran d'accueil Se sauvegarde sur iCloud C'est à dire que Si vous mettez une deuxième Apple TV chez vous Et bien vous pouvez lui dire Synchronisez vous Et les deux auront Exactement les mêmes applications Si le développeur est malin Après les réglages de l'application Sont sauvegardés dans iCloud Déjà Donc ça se passe bien Et Si c'est pas le cas Si vous remplacez votre Apple TV Par une Apple TV 4K Par exemple L'Apple TV Elle est sauvegardée dans iCloud L'écran d'accueil de l'Apple TV Et vous récupérez automatiquement Tout ce qu'il y avait sur l'autre Via les réglages d'iCloud Ça c'est top Et deuxième truc Qui est très bien Avec la mise à jour de TV OS 11 C'est la bascule automatique Entre le mode clair Et le mode sombre De l'interface Ça c'est quand même très très bien Parce qu'en journée Vous avez besoin de luminosité Donc l'écran clair Est quand même bien Le soir c'est bien Que l'écran soit plus sombre Pour pas vous Tuer les tronches La tronche tout simplement Voilà Je fais pas plus long C'est déjà une très longue vidéo En fait On est plus long que le bilan de la keynote Je vous fais des bisous Dites-moi dans les commentaires Ce que vous avez kiffé Sur cette mise à jour iOS 11 Sur WatchOS 4 TV OS Qu'est-ce que vous attendriez Qu'est-ce que vous aimeriez Voir fonctionner mieux Ou différemment Etc Les commentaires sont là pour vous Je vous fais des bisous Je vous dis à très vite Ciao ciao